Salut à tous, à les top chronos cette semaine en 4 minutes, Regatta vous propose des images imprévues filmées en regatte, des jeunes qui s'envoient en l'air sur des AC45, et un nouveau venu chez les modes 70. Enfin comme chaque semaine bien sûr, la coupe de l'América, décryptée par Christian Karcher. C'est un mélange de la nouvelle star et de Pékin Express, mais tout ça appliqué à la voile. Ils ont tous entre 19 et 24 ans et viennent de vivre les 15 jours les plus intenses de leur jeune carrière sportive. 12 équipages internationaux ont participé aux sélections de la Red Bull Youth America Cup à San Francisco, occasion unique pour se faire une place dans le monde de la coupe. Après test physique et regatte en flotte à bord des AC45, le jury a gardé 5 équipages. Ils participeront à la finale à San Francisco début septembre aux côtés d'une flotte qui inclut déjà 5 autres équipes, toutes parrainées par un des teams de l'America's Cup. Ne tapez pas 1, 2 ou 3 sur votre clavier, c'est trop tard. Ils sont ravis, heureux, enthousiastes et pleins d'espoir. Multiwind Design Championship a annoncé l'acquisition du mode 70 numéro 2 par le team américain Orion Racing. Le circuit mode qui peine à se faire connaître et intéresser les foules compte bien sur cette dernière recrue pour faire parler du monotype outre-Atlantique. Bertrand Passé a remporté le Tour d'Arabie à bord de son Farc 30 à ISM. Après 15 jours de compétition et une domination incontestable, le team aura bien mérité son titre de roi d'Arabie. Déjà vainqueur il y a deux ans sur la première édition et second l'an dernier, cette fois encore, Bertrand ne sera pas passé à côté. C'est un produit qui semblerait bien miracle. Non messieurs, ne zappez pas, ce n'est pas un produit ménager, mais bien ce qui pourrait vous garder les fesses au sec un jour en bateau. Grâce à la pratique de la nanotechnologie, Ultra Everdry crée un revêtement et une barrière d'air sur la surface qui repoussent l'eau et l'huile. Moi je dis bluffant. En tout cas, aucun prix n'est encore communiqué. Et ça, en général, c'est pas bon signe pour le portefeuille. Allez, pour se quitter, et parce que je sais que vous aimez ça, des petits départs au tas pour vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et devenez fan de notre page Facebook. Suivez ainsi toute l'actu voile sur Selling News. Voici maintenant la webcam de Kiki. Bonjour. Les premiers speed tests en provenance d'Alcatraz sont sans pitié. Comme en Formule 1, où les équipes sont enthousiastes de leurs essais privés, certains déchantent quand tombe le verdict du chronomec des essais officiels. Oracle a passé son temps à tourner autour d'Artemis la semaine dernière, bateau déjà très différent par son cockpit central. Et si au portant, Oracle va presque 10 nœuds plus vite avec ses foils, comme l'annonçait Guillaume Verdier du design team des Kiwis, Artemis est auprès très loin de sauver ce handicap. Les têtes de Paul Caillard, CEO et Yann Percy, le coach, sont éloquentes de désappointement, alors que leur bateau rentre au chantier pour distiller d'importantes modifications. En 6 campagnes pour la coupe, j'ai passé 25% de mon temps en chantier, 70% du temps à faire des speed tests et seulement 5% du temps à naviguer. En 18 jours de navigation, Oracle a fait 2 jours de speed tests contre Artemis, c'est à peine 11%. En fait, si on dispose de très peu de temps pour ces speed tests, il faut en augmenter la pertinence. Et les Kiwis ne se trompent pas, à Auckland en naviguant contre Prada, sistership de leur numéro 1. Good job guys ! Au revoir, bonne semaine !